Sur ces images, tournées par des policiers le 23 mars, l'arrestation de Daniel Proud, un homme noir de 41 ans qui déambule à l'ornu dans les rues de Rochester aux Etats-Unis. Après quelques minutes, un officier place une cagoule sur la tête de Daniel Proud pour se protéger des crachats car selon les policiers, il dit avoir le coronavirus. Daniel Proud est agité. Sa tête est fermement maintenue au sol par un policier, un autre appuie sur son dos avec son genou. Mais rapidement... Inconscient Daniel Proud est réanimé, mais en état de mort cérébrale, il décède une semaine plus tard. L'autopsie conclut à des complications, d'une asphyxie, dans le cadre d'une contrainte physique, des enquêtes ont été ouvertes. Le soir des faits, c'est lui, Joe Proud, qui appelle la police pour signaler le comportement incohérent de son frère Daniel. Aujourd'hui, pour lui, aucun doute, il a été victime d'un meurtre. Ils ont tué un fils, un frère, un oncle sans raison. J'appelais pour de l'aide, je ne voulais pas que quelqu'un le tue. Ce n'était pas le but de mon appel. Mon appel était strictement pour demander de l'aide. Sept policiers présents au moment de l'interpellation ont été suspendus cette semaine, six mois après les faits. Une affaire qui ravive encore un peu plus la colère qui secoue les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd au mois de mai. Dans tout le pays, des manifestations pour protester contre les violences policières à l'encontre de la population noire. Certaines virent à l'émeute, comme à Kenosha dans le Wisconsin. Fin août, la ville est le théâtre de trois nuits de tension. Une flambée de violences après sept événements. Le 23 août, un policier tire sept balles à bout portant dans le dos d'un afro-américain, Jacob Blake. Le jeune homme a survécu, mais il est aujourd'hui paralysé. Dans les rues de Kenosha, le calme est revenu. Mais l'histoire de Jacob Blake a marqué un tournant, alors que la question raciale est désormais au centre de la campagne électorale américaine. D'un côté, Donald Trump, de l'autre, Joe Biden. Deux candidats venus à Kenosha cette semaine. Deux styles diamétralement opposés. Le premier à se rendre sur place, c'est Donald Trump, mardi. Pas d'entretien avec les proches de Jacob Blake, mais une rencontre avec ses commerçants, victimes de pillages lors des émeutes. J'apprécie énormément la visite de Donald Trump, comme nous tous. Le président américain qui réaffirme son soutien indéfectible aux forces de l'ordre. Nous allons fournir un million de dollars aux forces de l'ordre de Kenosha, afin qu'elles aient un peu plus d'argent pour assurer leur mission sur le terrain. Ça a été une semaine difficile pour ne pas dire plus. Et vous l'avez incroyablement bien géré. Campagne électorale oblige, Joe Biden, jusque-là confiné à cause du coronavirus, suit le mouvement et retrouve le terrain. C'est dans cette église qu'il rencontre des habitants de Kenosha, après s'être entretenu avec la famille de Jacob Blake. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec Jacob au téléphone. Il n'est plus en soins intensifs. Nous avons parlé pendant environ 15 minutes. Il a dit que rien ne pouvait avoir raison de lui. Joe Biden affirme son optimisme pour l'avenir. Un discours volontairement à contre-pied de celui de Donald Trump à deux mois de l'élection présidentielle.